Un système de visioconférence pour le témoignage de la juge d'instruction. La défense tenait à entendre celle qui a travaillé sur cette affaire pendant presque 10 ans. En mars 2005, le véhicule puis le corps d'Anne-Sophie Girolet sont retrouvés à Mâcon dans la Saône. Durant de longs mois, l'enquête piétine, puis en avril 2012, l'ADN parle enfin. C'est une preuve objective scientifique, technique, et les résultats des experts sont à mon sens totalement indiscutables. De l'ADN dans la voiture, mais de l'ADN également sur les vêtements que portait Anne-Sophie le soir du drame. Les investigations sur Jackie Martin débutent. Recueil des données téléphoniques et bancaires, mis sur écoute, étude du casier judiciaire. Le suspect était bien présent dans la région au moment où se sont déroulés les faits. C'est un habitué du bar de replonge, la commune où réside la famille Girolet. Lors du procès, plusieurs témoignages pour étudier sa personnalité. Délinquant incorrigible, c'est sûr, mais pas clairement le profil d'un assassin. On s'aperçoit que finalement, à l'aune de ces nombreux jours de débat, avec un procès qui a été dense, que finalement rien ne vient confirmer, rien ne vient corroborer cet élément génétique initial. Jackie Martin, c'est 22 condamnations, principalement pour vol et recel, mais aussi une pour vol en réunion avec violence, qui lui a valu une peine de 6 ans de prison. Encore aujourd'hui, il nie avoir participé à cette affaire, comme il nie être l'assassin d'Anne-Sophie Girolet. Pour moi, et comme pour ma famille, la culpabilité de M. Martin ne fait aucun doute. Et notre conviction est renforcée par le fait que lui-même ne se justifie pas. Et il avance des thèses qui sont absolument non vérifiables, et quand on peut les vérifier, elles sont fausses. Les plaidoiries pointeront les éléments formels et les zones d'ombre dans ce dossier, puis les jurés se prononceront sur la culpabilité ou non de Jackie Martin. L'homme risque la réclusion criminelle à perpétuité.